Musique Pendant le temps de l'Avent, deux grandes figures rayonnent, évidemment la Vierge Marie, d'autant plus que nous la fêtons solennellement le 8 décembre, mais également Saint Jean-Baptiste. Il se trouve aussi que le troisième dimanche de l'Avent, c'est le dimanche de Gaudete, réjouissez-vous, le dimanche de la joie. Or, le texte de l'Évangile parle très souvent de Saint Jean-Baptiste. Et on peut se demander comment cet homme, si austère pour lui-même, si exigeant pour les autres, parfois même violent, il traite les gens de race de vipères, peut-il nous conduire à la joie ? Eh bien, c'est que Saint Jean-Baptiste, dans ce qu'il dit et surtout dans ce qu'il est, représente magnifiquement la mission que le Seigneur désire confier à chacun. Je ne suis pas le sauveur, mais je peux l'indiquer aux autres. Je ne suis pas le chemin, c'est Jésus, mais je peux indiquer ce chemin aux autres. Je ne suis pas la parole, mais je peux lui donner ma voix, qui peut en être le vecteur. Je ne suis pas la lumière du monde, mais je peux être la lampe qui porte cette lumière. Je ne suis pas celui qui baptise dans l'Esprit-Saint, mais en baptisant dans l'eau, je peux permettre à Jésus de plonger les autres dans l'Esprit-Saint. Alors, un exemple. Le père Mathieu Daucher est un jeune prêtre qui est éducateur de rue à Manille. Il a créé une fondation pour les enfants que l'on retrouve à la rue. Il en accueille, je crois, pour le moment, 1500 enfants. Quand il présente dans une conférence, il commence par énumérer toutes les misères incroyables dont souffrent ces enfants. Par exemple, des tout-petits sont retrouvés dans la rue avec des cailloux dans l'estomac parce qu'ils n'ont pas autre chose pour tromper leur faim. Beaucoup ont été vendus par leurs parents eux-mêmes. On a été, dit le père Daucher, jusqu'à éteindre la flamme de vie qui est normalement, naturellement, dans tout enfant. Et il dit, les seuls lieux où il se trouve bien, c'est terrible de dire ça, ce sont les poubelles ou les cimetières. Et le père Daucher, pour résumer, cite le psaume 30, verset 13, « Je suis comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. » Alors, quand on a subi de tels traumatismes venant même des parents, eh bien, on va en être marqué au fer rouge toute la vie. Mais le père Matthieu témoigne aussi des merveilles que produit le pardon. Ces enfants réussissent à s'ouvrir du pardon et comme ils vont penser chaque jour à leur agresseur, à ceux qui les ont vendus, le pardon va devenir leur ressort de vie. Et le père Matthieu cite des anecdotes édifiantes, des choses étonnantes. Par exemple, un adolescent, un jour, qui lui dit, « Père, je sais qui est Jésus. » « Ah, oui, Jésus, c'est celui dont les prêtres prennent soin. » Le père Matthieu dit qu'on ne lui avait encore jamais donné cette définition du sacerdoce. Une autre fois, il voit un enfant, un jeune Darwin, je crois, revenir de l'école en pleurs. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les autres s'étaient moqués de lui en disant, « T'es un enfant de fondation, t'es un enfant de fondation. » Et le père Matthieu lui dit, « Bien oui, et tu peux en être fier, tu sais. La fondation, c'est ta famille. Tout est à toi ici. C'est vraiment ta famille. » Le lendemain, le petit Darwin revient avec un grand sourire. Que s'est-il passé ? Eh bien, j'ai demandé à mon copain, « Combien t'as de frères et sœurs ? » Il m'a dit quatre. Et moi, je lui ai dit, « Bien, moi, j'en ai 267. » Voilà l'évangile. Quand quelqu'un accepte d'être un saint Jean-Baptiste, de montrer le sauveur, de lui préparer le terrain, des scandales abominables, honteux pour notre humanité, deviennent malgré tout occasion de vie, occasion de lumière. Et nous pouvons tous nous y exercer. Dans ma paroisse, une jeune maman qui s'est convertie il y a deux ans a grand souci de faire connaître Jésus à ses enfants pour qu'ils en vivent dès leur plus jeune âge. Et je lui avais prêté le DVD du film merveilleux de Franco Zeffirelli, « Jésus de Nazareth ». Elle m'a dit qu'un soir, ils en avaient regardé une partie en famille. Et ce soir-là, quand elle est allée se coucher, la petite Lina, qui a six ans, lui a dit, « Maman, si tu savais comme j'aime Dieu, mais que Dieu, même toi, maman, je ne t'aime plus, j'aime que Dieu. » Cette maman était dans une joie extraordinaire de voir sa petite s'ouvrir à la présence de Jésus dans sa vie et elle était heureuse de faire saint Jean-Baptiste. Mais saint Jean-Baptiste, nous pouvons le faire aussi à notre égard, envers nous-mêmes. On le sait, c'est saint Jean-Baptiste le premier qui a dit cette parole que le prêtre prononce à toutes les messes, « Voici, voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. » Alors, on le sait, Jésus enlève mes péchés quand je vais me confesser, il les porte et il les emporte, il les prend sur lui et puis il peut arriver que même après la confession, dans ma conscience, « on », entre guillemets, me rappelle le péché que j'ai pu faire. Tu as été capable de te décourager pour rien, tu as été capable de te mettre en colère pour rien, tu as été capable de faire ceci, cela. » Alors, dans ce cas-là, j'ai une petite astuce. Je dis à ce « on », « Ah, écoutez, je suis désolé, je n'ai plus le dossier du tout, tout est entre les mains de mon avocat, il s'appelle Jésus, voyez avec lui, il a tout pris sur lui. » ça évite de tomber dans le piège de celui qui aime à nous culpabiliser. Peut-être que, au fond, tout étant dans cette enfandise, vous savez, ces petits mots d'enfant que l'on savoure avec gourmandise. C'est une institutrice qui exerce dans une école privée catholique hors contrat qui explique que ce matin-là, elle avait dit aux enfants que nous avions vraiment Jésus dans le cœur depuis notre baptême. Et puis, Gwenaëlle les envoie en récréation et voilà qu'un Pierre-loïc, alors qu'il joue, les enfants se détendent à fond, ils courent dans la cour de récréation, voilà que le petit Pierre-loïc éclate en sanglots. Alors, elle s'approche et lui demande qu'est-ce qui se passe et il dit simplement entre deux sanglots, « Je cours trop vite ! » Alors, Gwenaëlle ne comprend pas pourquoi le fait de courir trop vite le plonge dans une telle désolation. Elle essaye de l'écouter de nouveau et il ne fait que dire « Je cours trop vite ! » Alors, elle réfléchit et elle essaye de penser qu'est-ce qui a pu se passer dans la petite tête de Pierre-loïc alors que les autres enfants ont fait un cercle autour de lui pour essayer de le consoler et elle commence à comprendre. Pierre-loïc lui explique que puisqu'il a Jésus dans son cœur, s'il court trop vite, Jésus risque de tomber et de perdre l'équilibre. À ce moment-là, une petite copine le prend par l'épaule et lui dit « Mais tu sais, Pierre-loïc, Jésus, il s'accroche ! » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada